Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser aux caractéristiques des estimateurs qu'on va estimer. Donc, on va s'intéresser plus principalement à la question du biais dans cette vidéo-ci. Mais avant, une petite mise en contexte. Dans la vidéo précédente, on avait dit que le problème d'un déconomètre, c'était souvent de trouver la relation linéaire entre une variable explicative et une variable d'intérêt. Donc, nous, on avait travaillé avec l'exemple suivant. Dans la population, on a une relation entre l'éducation, qui va être notre variable X, notre variable explicative, et le salaire. Et on a une relation entre les salaires et l'éducation. Et nous, on veut trouver cette relation-là. Malheureusement, c'est très difficile et c'est très rare qu'on va travailler avec des données de population. Donc, généralement, on va travailler avec un échantillon. Laissez-moi ici nous dessiner un cercle pour un échantillon. Et donc, on va avoir un échantillon qui est représentatif de notre population. Et l'idée est la suivante. Si j'ai un échantillon relatif, qui est relativement comme la population, donc qui est idée, qui est représentatif, et bien, si je trouve la relation entre l'éducation et le salaire, donc, si je trouve la relation entre l'éducation et le salaire de mon échantillon, et bien, cette relation-là devrait se traduire par la même chose dans ma population. Le problème, c'est le suivant. Ici, j'ai pigé un échantillon. Et jamais un échantillon va être parfait. Donc, si je pigais un échantillon différent, et bien, je pourrais trouver différentes valeurs pour mes paramètres. Donc, ici, le modèle qu'on essaie d'estimer, c'est le suivant. Laissez-moi l'écrire de façon mathématique. On essaie d'estimer les salaires en fonction de notre variable explicative x plus bêta. Donc, c'est un modèle qui est linéaire. Bêta, ici, représente l'intercepte dans notre relation linéaire, et alpha représente effectivement la valeur marginale, l'effet marginal de notre variable explicative. Et donc, je vais trouver une estimation pour alpha quand je vais travailler avec mon échantillon, et je vais trouver une estimation pour bêta. Le problème, c'est que l'alpha que je vais estimer dans cet échantillon-ci ne sera pas nécessairement le même alpha que je vais estimer dans l'échantillon 2 ou dans l'échantillon 3. Et donc, c'est important d'avoir un estimateur qui va être sans biais. C'est-à-dire que, dépendant de chaque échantillon qu'on va avoir, on va toujours avoir une estimation d'alpha qui va correspondre le plus près possible à celui qu'on devrait retrouver dans la population. Et si on appelle ça le biais? Et laissez-moi vous le représenter de cette façon-ci. Je crois que c'est une représentation visuelle qui est plus évidente. Donc, laissez-moi vous faire un graphique ici. Un graphique où il y a un axe des X qui représente les estimateurs et un axe des Y qui représente leur nombre. Donc, ici, j'ai un estimateur, par exemple, alpha. Donc, j'ai alpha que je vais estimer pour différents échantillons et j'ai la quantité d'échantillons qui vont être estimées avec cet estimateur-là. Donc, imaginons que j'appuie un millier d'estimateurs. Eh bien, si je faisais un millier d'estimateurs, un millier d'échantillons, eh bien, par exemple, je pourrais trouver qu'en moyenne, en moyenne, l'effet marginal de l'éducation, donc alpha ici, serait également égale à 1000. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, en moyenne, je m'attends à ce qu'une année d'éducation fasse augmenter mon salaire annuel de 1000 $. Donc, ça, ça pourrait être la relation qu'on trouve en moyenne. J'ai des échantillons où ça va être beaucoup plus élevé. J'ai des échantillons où on va se rapprocher beaucoup de la moyenne. Et j'ai des échantillons où on va être beaucoup plus faible. Et l'idée est la suivante. Si je faisais un graphique de tous mes échantillons, eh bien, on se rendrait compte que j'aurais une distribution à peu près normale où, en moyenne, les échantillons, en moyenne, les valeurs observées de mon paramètre alpha se rapprochent le plus possible de ma moyenne. Et cette moyenne-là, ça se trouve être la vraie de alpha, de alpha de ma population. Et donc, le problème qu'on a, c'est le suivant. On veut que la façon mathématique dont on estime alpha nous rapproche le plus possible de la vraie valeur de notre population. Sous-titrage ST' 501